Musique Yassou Abadiboncha j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga Donc dans cette vidéo je vais te parler du manga Otaku Girl Un manga des éditions Doki Doki dans le genre Sennen Nous sommes sur un manga qui est dans le genre Comédie étrange de vie Love et âge conseillé aux 14 ans et plus Et nous sommes sur un manga qui date de 2006 au Japon Et de août 2009 en France pour son premier tome Et la série est toujours commercialisée bien entendu Et nous sommes avec l'auteur Konjo Natsumi Je ne suis pas trop sûre de sa prononciation Et il me semble que l'auteur n'a rien écrit d'autre Sinon ça sera écrit de toute façon à côté de moi Donc du coup en ce qui concerne le résumé Je le dis pour les petits derniers ou sous qui n'auraient pas l'habitude Il est tout simplement dans la barre d'infos Je ne le dis plus depuis pas mal de temps Et en ce qui concerne du coup sur mon avis sur la qualité du dessin Je t'affiche toujours au fur et à mesure de la vidéo Quelques images pour que tu puisses aussi te faire toi-même ton avis Donc des fois je sais mes mots ne correspondent pas aux images Mais c'est tout simplement pour que tu puisses voir plusieurs images de l'oeuvre Et que tu puisses te faire ton propre avis en même temps que j'en parle Donc en ce qui concerne le côté dessin Il est sympa Il est pas mal Mais j'en suis pas dingue non plus Donc je l'aime bien mais sans plus Et en ce qui concerne cette histoire Je vais te raconter un peu ce qui lui est arrivé chez moi Donc il faut savoir que j'ai acheté les 5 premiers tomes En occasion en 2012 Et à l'époque en fait c'était parce que la personne avec qui j'étais en couple à l'époque L'avait aussi Il m'avait dit tu verras j'adore c'est super Achète le et lis le Et en fait je n'avais pas dépassé les 29 premières pages Apparemment parce que le chapitre 1 serait Enfin ce chapitre là serait page 29 Donc je n'avais pas dépassé les 29 premières pages Et je n'avais pas adhéré Voilà j'avais pas été fan Ça n'était pas pour moi Et en fait fin 2013 J'ai relancé l'oeuvre J'ai réessayé Et j'ai réussi à lire ça en plus Donc il y a quoi Allez 8, 9 pages peut-être Donc voilà je m'étais arrêtée à ça à peu près Je crois Ah non je m'étais arrêtée ici Voilà Et en fait en ce qui concerne du coup l'histoire Une fois de plus je n'avais pas accroché Je me suis dit c'est pas grave On verra plus tard Bien plus tard Bien plus tard Donc du coup en septembre je me suis dit Que c'était peut-être le moment d'essayer de la relire Lui laisser sa dernière chance Par contre c'était sa dernière chance Ça s'était clair et net Et du coup en septembre je t'ai proposé pas mal de séries Que je comptais relire Faut que tu me dis son ordre de préférence Si tu avais des titres en particulier Que tu voulais que je présente plus rapidement Et Otaku Girl faisait partie des deux séries les plus demandées Sous les commentaires Et donc du coup en début octobre je me suis dit Allez c'est le moment ou jamais Lis cette oeuvre Et essaye du coup de lire le plus possible Malheureusement une fois de plus L'oeuvre n'a pas été très très loin Bon j'ai été bien plus loin que les autres fois Il me restait ça à lire Mais une fois de plus j'ai décroché Pourquoi j'ai décroché ? Tout simplement parce que je n'adhère pas vraiment A cette oeuvre Bien que le thème en soi me plaît Le résumé m'intéresse Quand je relis le résumé de l'histoire J'ai vraiment envie de lire cette oeuvre J'ai vraiment envie de l'acheter Mais ça ne passe pas Après au niveau de où j'ai arrêté C'est tout simplement parce que Du coup notre petite héroïne Se fait une nouvelle amie Que l'on retrouve du coup sur la couverture 2 Et là se lie une amitié Entre deux otakus Et ça devient un peu trop Elles sont un peu trop faux-folles pour moi C'est une personne quand même Qui aime être calme Et quelqu'un de calme et posé Qui n'aime pas trop Même les enfants qui vont brailler autour de moi Qui ne supportent pas ça Les enfants qui sont un peu trop actifs Etc Je préfère les enfants qui sont calmes Et qui ne bougent pas Et là c'est un peu la même chose J'avais l'impression vraiment D'avoir un enfant hyper actif à côté de moi Et du coup je n'arrivais pas à apprécier l'oeuvre Et je me rendais compte que J'avais réussi à dépasser un peu plus Mais à quel moment Au bout de combien d'années J'avais réussi à l'aller en entier Surtout que Voilà Les personnages pour l'instant Me paraissaient assez Un peu trop fou-fous Donc du coup Ce n'était pas fait pour moi Et j'ai décroché Il faut aussi savoir Que c'est un manga des éditions Doki Doki Une maison d'édition Où je t'ai parlé récemment Que j'envisageais de la boycotter Il m'en restait deux oeuvres à lire Que j'avais déjà acheté Donc celle-ci et une autre Que j'ai affichée à côté de moi Donc cette oeuvre là Ca sera la dernière Des éditions Doki Doki Que tu verras sur ma chaîne Enfin logiquement Parce que toujours est-il Que plus de 90% Des oeuvres Des éditions Doki Doki Finissent en échec Donc je ne vois pas l'intérêt Pour moi D'acheter d'autres oeuvres De cette maison d'édition Sachant que Ca finit à 90% De taux d'échec Donc je préfère Abandonner La maison des éditions Doki Doki Leur tournée d'eau Les beaux côtés Ne plus rien acheter d'eux Donc voilà Donc toi du coup Si tu connais cette oeuvre Et que tu l'as lu N'hésite pas à me donner Toi ton avis Bien détaillé en commentaire Ce qui permettra peut-être D'aider d'autres panchats Qui eux Pourront peut-être Être intéressés Pas comme moi Et n'hésite pas non plus Je te mettrai le lien D'une collègue youtubeuse En barre d'infos Je sais qu'elle a la série Et donc du coup Qu'elle la présentera sûrement Donc n'hésite pas non plus À aller la voir Pour lui demander son avis Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo T'aura quand même plu Et j'espère que tu comprendras Du coup le fait Que je veuille bocoter Cette maison d'édition Qu'on voit Le nombre de séries Que j'ai acheté Et le nombre de séries Que j'ai aimé Ça doit faire réfléchir Et ça fait réaliser Que ça sert à rien De gaspiller des sous Pour rien Sachant que j'aurais pu acheter Avec l'argent de 5 heures Une autre série Et te présenter autre chose Quelque chose de correct Donc voilà Donc du coup Comme tu l'as compris tout à l'heure Je ne possède pas Les deux derniers volumes Que je vais du coup T'afficher à côté de moi Et en ce qui concerne Les autres volumes Je vais te les présenter En musique Tout simplement Parce que je n'ai rien à dire Je trouve la qualité Des couvertures Juste au top Et c'est vraiment ça aussi Qui m'avait beaucoup convaincue A l'époque D'acheter cette oeuvre Tout simplement Parce que je trouvais Les couvertures magnifiques Et que l'idée de base M'intéressait pas mal Et je trouvais ça Plutôt rigolo Et très changeant Donc voilà Donc on va continuer En musique Et donc je te retrouve A la fin Là du coup on a résumé De ce qui s'est passé De ce qui s'est passé avant Qui est vraiment Tout minuscule Et on atterrit directement Du coup sur le volume 2 Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me mettre un commentaire Et n'hésite pas toi A me donner ton avis Sur cette série Si tu l'as déjà lu Sur ce je te retrouve Très rapidement Pour une nouvelle vidéo Bye Love you